Pour un bon nombre d'observateurs, ça sentait mauvais au Niger depuis un certain temps. Et c'est sorti du présent Bazoum, laisser tout le monde sur nos différentes positions. Et moi, j'estime aujourd'hui que ce coup d'État, c'est pas se réveiller le matin de bonheur, ça a été mûrement réfléchi depuis un certain temps. Donc vous le saliez, vous dites comment c'est que ceux qui ont salué le coup d'État sur Atité disaient que c'était un coup d'État sanitaire. Donc pour vous, c'est un coup d'État sanitaire aujourd'hui ? C'est au peuple nigérien de décider. Mais vous, vous semblez soutenir ce coup d'État, David Vita ? Non, moi, je soutiens le peuple nigérien. Je ne soutiens pas les individus. Mais est-ce qu'on a demandé justement le point de vue du peuple nigérien avant de faire ce coup d'État ? Oui, mais le malaise était là. Mais on n'a pas entendu la crise politique comme j'étais avec le MCKDP. Vous avez fait des mois dans les rues pour demander le départ d'État. Le monde entier a suivi ça. Donc le jour où il y a eu le coup d'État, tout le monde savait qu'État... Parce que le papa de Bazoum, Emmanuel Macron, avait suffisamment de levier pour justement éteindre... Mais Ibeka aussi était très proche quand même de l'Élysée. Ah oui, mais... Il était très proche de la France, mais il n'a pas pu empêcher vos manifestations. Non. Jusqu'à les faire chuter le 10 août. Vous allez convenir avec moi comme quoi Ibeka était sous menace française à un moment de son mandat. Notamment avec des histoires... Oui, oui, de Tommy et autres. De Tommy et autres. Et il n'était pas en Saint-Été. Qu'on le veut ou pas, c'est comme ça. Mais malheureusement, les choses se sont allées plus vite que prévu. Sinon, il était dans l'air... Dans l'air visère. Oui, c'est clair. OK. Donc vous voulez vous tabler et dire que peut-être la France même a soutenu, hein ? Vous êtes après le coup d'État. Non, la France... Moi, je pense quelque part... J'ai compris. La France a ses intérêts. Et elle défend ses intérêts. OK. Sous-titrage ST' 501